Ne soyez toujours dans la joie du Seigneur, ne soyez inquiets de rien. En effet, dans cette période, avec le Covid et le confinement, ça perturbe un peu tout. Et au niveau de l'économie, au niveau matériel, je ne sais pas trop où on va. Et c'est vrai que je suis inquiète. Et en fait, je ne maîtrise plus ce que je pouvais maîtriser. Et je suis invitée à faire confiance à Dieu. Faire un pas de plus. Et ce n'est pas facile tous les jours. Alors moi, ce qui m'aide, c'est une prière de Saint-Claude de la Colombière. Mon Dieu, je suis si persuadée que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi. Et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose. Que j'ai résolu de vivre désormais, sans aucun souci. Et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Alors c'est une prière que, du coup, je récite chaque jour, chaque matin. Pour pouvoir justement, en commençant ma journée, me décharger de tout ce qui peut m'inquiéter. Et puis faire confiance à Dieu. Il y a aussi dans ce texte quelque chose qui m'aide à être dans l'espérance. C'est prier et supplier tout en rendant grâce. Et en fait, il y a quelques années, il y a un frère de communauté qui m'a dit, dans une situation où j'étais, enfin, je ne savais pas trop où j'allais. Il m'a dit de déjà rendre grâce pour ce qui m'était arrivé dans la vie et ce qui allait m'arriver aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui me porte et que j'essaye de mettre aussi en place aujourd'hui. Voilà, de tout ce qui m'est déjà arrivé, merci Seigneur. Et puis aussi de dire, voilà, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je te rends déjà grâce parce que j'ai confiance en toi. Et je sais que tu vas agir et que tu agis déjà aujourd'hui. Oui, 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 oui. que notre confiance grandit de plus en plus. Et moi, tout a commencé au moment de ma conversion. À l'âge de 22 ans, j'étais dans une situation de vie assez compliquée où je développais une forme de haine envers mon père. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'impayés au niveau des loyers de notre logement. Et donc, nous avons été en situation d'expulsion. En fait, tout s'écroulait un petit peu autour de moi. J'étais tiraillé par ma haine envers mon père, mon désir de l'aimer, ma perte de confiance en l'humanité. J'ai été invité à un pèlerinage, le pèlerinage de Chartres des jeunes professionnels. Et en arrivant à ce pèlerinage, il se trouvait que le thème était le pardon. Et à travers ce pèlerinage, le Seigneur est venu me chercher dans ces difficultés que je vivais. Il m'a montré son amour et m'a invité à m'appuyer sur lui. Et depuis ce jour, les choses se sont améliorées. J'ai pu trouver une solution pour régler mes problèmes financiers. J'ai pu me réconcilier avec mon père. Et j'ai pu avancer dans ma vie en essayant de m'appuyer sur Dieu à chaque instant, dans tous les moments difficiles, mais aussi dans les moments de joie, en rendant grâce. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Et voilà, pour garder la paix dans cette situation compliquée de crise sanitaire et sociale, j'essaie de m'appuyer sur la vie de Jésus, sur comment lui a réagi dans les différents moments de sa vie, qu'est-ce qui l'a aidé à avancer. Donc, l'Esprit Saint en grande partie. Mais aussi son obéissance au Père, son désir de vivre la charité, d'incarner la charité. Je vais prendre un exemple assez concret. Au travail, aujourd'hui, nous sommes obligés de porter les masques. Nous devons nous laver les mains 25 fois par jour, à peu près. Donc voilà, ce sont des situations qui peuvent être assez pénibles. Mais j'ai cette parole qui m'aide aussi à avancer, qui dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et voilà, à travers cette parole, je suis invité à peut-être renoncer à un peu mes petites libertés, les facilités que je peux avoir à effectuer mon travail sans masque, par exemple. Et voilà, je me plie à ces règles qui peuvent être contraignantes, mais pour que l'école puisse rester ouverte. Donc tout cela m'aide à vivre cette situation de crise sanitaire un peu plus sereinement et un peu plus dans la paix. On va, si vous le désirez bien, vous inviter à prier avec nous. Seigneur, nous te remettons cette crise sanitaire, ces situations difficiles à vivre. Nous te remettons nos vies afin que tu puisses nous transformer, transformer nos cœurs afin que nous puissions être des artisans de paix. que nous soyons toujours guidés par la charité, par l'amour de nos frères. Nous te demandons, Seigneur, de faire descendre sur tous ceux qui regarderont cette vidéo, ton Esprit Saint, afin qu'ils viennent prendre toute la place dans leur cœur, toute la place dans leur vie, et qu'ils puissent chasser toute ténèbre pour que nous puissions nous ouvrir davantage à ta parole, à la lecture de la Bible. Voilà, afin de pouvoir nous nourrir pendant ce temps où nous sommes privés de la messe. Que ta parole puisse devenir parole vivante en nous. Amen.